Le Corsio 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 Ça fait à peu près 30 ou 40 ans que tout le monde râle sur le fait que Corsio c'est pas très beau, c'est pas très bon, et qu'il n'y a pas de vie. Mais en même temps, cette opération-là, c'est peut-être la première opération qu'on engage depuis 40 ans pour essayer d'améliorer la situation. Et donc, il n'y avait pas de raison de ne pas expérimenter à la sortie de Corsio un récif, là, de nouvelle génération, j'allais dire, avec une forte expérimentation scientifique, et après avoir fait beaucoup de progrès sur la qualité de l'eau à la sortie de cet émissaire de Corsio. L'enjeu du projet RexCors, c'était justement d'évaluer si le récif artificiel pouvait être un outil efficace pour intervenir sur la restauration de la biodiversité marine sur une zone impactée par un rejet urbain. On était assez confiants dans le fait que les solutions pouvaient être efficaces, mais on intervenait vraiment en terrain inconnu sur le milieu récepteur. Et donc, l'idée, c'était aussi de voir dans quelles conditions et jusqu'à quelle distance de ce rejet on pouvait espérer avoir un effet significatif et positif sur le milieu. L'opération a pour ambition de faire la démonstration que, effectivement, sur ce site, la qualité de l'eau n'est plus l'élément limitant à la vie. Et l'élément limitant à la vie, c'est notamment l'absence de substrats propres, cognisables de maisons, en fait. Il faut voir dans quelle mesure on peut remettre des maisons pour permettre à la vie marine, aux animaux marins, aux végétaux marins de revenir sur le site de façon un peu plus rapide que si on laisse faire la nature. Le récif est un des éléments qui permet aussi le développement de la biodiversité. Et au sein du parc national, on a décidé de l'expérimenter. Le conseil d'administration est allé dessus. Et avec aussi l'agence de l'eau, l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée, qui est une agence de l'État, qui nous a fortement encouragés avec la CDC de biodiversité à aller dans ce sens-là. Donc, non, il n'y a pas d'incongruité à faire un récif artificiel dans un parc national quand on sait que ça peut faire revenir la biodiversité. Dans d'autres parcs, ils font des abris pour des espèces emblématiques de montagne, par exemple. C'est à peu près la même chose. Jusqu'à présent, on a fait des récifs qui étaient des cubes, des carrés, des ronds. En fait, quand vous mettez la tête sous l'eau, vous ne voyez pas des cubes, des carrés, des ronds. Donc, en fait, notre conception de la restauration écologique, la conception des récifs, est quand même un peu différente de ce que vit la nature. Donc, du coup, on peut s'interroger si, effectivement, notre façon de construire ces récifs est la bonne, quoi. Donc, la façon maintenant dont on imagine, en fait, la création de récifs, à travers justement ces fameux récifs en imprimante 3D, est quand même intéressante parce qu'on s'éloigne, en fait, de notre rationalité d'être humain pour tomber, en fait, dans quelque chose qui ressemble un peu plus à la nature, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas structuré, en fait, au sens où on l'entend. Maintenant, ça va faire quasiment 3 ans que les récifs de rescores sont immergés. On a eu une dizaine de campagnes de suivi avec différentes typologies de suivi. Et ce qu'on a appris, c'est que déjà, on a 62 espèces qui vivent dans les récifs, dont 48 espèces de poissons. Et dans ces espèces de poissons, on a 60 % de ces espèces qui sont connues pour avoir une très forte sédentarité aux écosystèmes rocheux, aux cavités, aux infractuosités. Et donc, ça nous apprend que non seulement on a du poisson, on a de la vie sur les récifs et ce, à différentes distances, mais en plus, on a des espèces qui vivent dans les récifs et qui sont capables de s'alimenter localement, de se reproduire localement. Ce n'est clairement pas une zone morte et ça, je pense que c'est une des grandes découvertes de ce projet. C'est de mettre en évidence que même au droit du rejet, à une centaine de mètres du rejet, la vie s'installe, il se passe des choses lorsqu'on recrée de l'habitat. Si effectivement la vie est présente et qu'elle arrive à un niveau suffisamment intéressant pour qu'on puisse dire, ok, on voit bien qu'il y a une situation qui est meilleure après l'expérimentation qu'avant l'expérimentation, à ce moment-là, il va falloir se poser la question d'engager ou pas une vraie opération de restauration. Puis là, on a vraiment une expérimentation scientifique qui montre qu'en 40 ans, on a progressé sur la conception, sur la réalisation de ces récifs et qui sont de plus en plus performants pour l'accueil des espèces. Et de plus en plus rapidement. Et on voit bien qu'avec le retour du Mérou de Méditerranée assez rapidement, l'implantation de gorgones sur ces récifs, ça oui, ça, ça me fait vraiment plaisir. C'est un des éléments qu'il faudrait mettre en valeur parce que la réimplantation des gorgones, c'est pas si facile que ça. Et donc, quand ça marche, il faut le signaler. Et Rexcor a fait marcher ça. Merci. 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 Merci.